On va en profiter pour observer et apprécier l'entrée de Peter Biel. Mesdames et messieurs, voici maintenant les trois juges pour ce combat des milours. Prévu pour six rounds, une co-présentation de mise au jeu et de Vidéotron. Mesdames et messieurs, ici sont les trois juges. Seneca, ringside, a score. Cette bataille, light, heavyweight, consistant de six rounds d'action, une co-présentation de mise au jeu et Vidéotron. Marie-Josée Guérin, Sylvain Leblanc et Claude Paquette. L'arbitre du combat, your referee in charge, Michael Griffin. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire, ornée de or et de blanc, et pesant 179,6 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with golden white trim, he tipped the scale at 179.6 pounds. En 29 combats, il a douze victoires, quatre par KO. With a professional record consisting of 12 victories, four coming by way of knockout in 29 bouts, please welcome all the way from Bakersfield, California, USA, Billy Bailey! Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte rouge et noir, et pèse 181,2 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears red trunks with black trim, his official weight, 181.2 pounds. Il a remporté ses deux combats par KO. He has won both of his professional fights, both by knockout. Champion du monde amateur 2009, champion de la Coupe du monde 2008, et a participé aux Jeux Olympiques de Pékin et de Londres. Accueillons de Montréal, former World Cup and amateur world champion, Arthur Beterbiev! Arthur Beterbiev, donc. On se retrouve au centre du ring avec son rival, William Ray Billy. All right, both of you men, receive my instructions. Obey my command, protect yourselves always. I want you to touch gloves now, men. God bless you, we're boxing at the belt. Touch gloves. Mike, les mensurations des deux boxers. Oui, le vétéran Bailey, 35 ans, 28 pour Beterbiev, qui affiche un poids de 181,2 livres, 179,6 pour Bailey, qui mesure 6 pieds, Beterbiev un peu plus grand, 6 pieds et un demi-pouce, 2013 depuis qu'il est pro, et 2005 du côté de Bailey. Alors c'est parti, combat chez les mi-lourds, donc chez les 175 livres maximum, Beterbiev a la culotte rouge, et son rival, l'américain Bailey, la culotte noire, un peu la culotte des Bruins de Boston, ou des Steelers de Pittsburgh. Et du côté de Bailey, on regarde sa fiche, 12 victoires, 17 défaites, a perdu 6 de ses 7 derniers, 12 de ses 14 derniers, sauf intéressant, dans ses 17 défaites, deux seules fois, il a été passé KO. Donc normalement, c'est quelqu'un qui est en mesure de résister, mais j'ai comme l'impression que ça va être la troisième fois qu'il va se faire passer KO dans sa carrière ce soir face à Beterbiev. Beterbiev est tout un boxeur, a connu une brillante carrière amateur, et juste pour vous tenir au courant, on va vous présenter deux combats de championnat du monde ce soir. Bien sûr, Stevenson-Billou, mais on va vous présenter également Kovalev-Silak. Or, ces deux-là, Beterbiev les a battus, Mike, chez les amateurs. Oui, ça vous donne une idée du potentiel. Bon uppercut. Et là... Est-ce que c'est une machine de boxe à Beterbiev? Oui, et là, son rival, tu sais, a trouvé une solution, mais Beterbiev, là, vient de partir la mitraille. On pousse. Ah, il s'en sort pas pire, là-dessus, Bailey. Mais tu sais, c'est seulement une question de temps aussi, tu sais, tu vois, Beterbiev coupe le ring tellement facilement, Bailey, dans les câbles pratiquement tout le temps. Et Beterbiev, ce que j'aime de lui, c'est qu'il regarde ce qu'il fait, il fait pas n'importe quoi, tu vois, là. Il a vraiment vu une ouverture, rochette à la tête, il est revenu immédiatement au corps. Wow, il fait mal. Un bel et hop mal, déjà, là. Wow. Oh, attention. Beterbiev impose son... le pas, là. Oh. Tenter quelque chose, mais c'est vraiment impressionnant de le voir aller. Tellement précis, je serais curieux de savoir combien de coups a touché la cible dans ce premier round, c'est incroyable. bon, il faut s'entendre que Bailey, devant lui, c'est pas un champion ou un futur champion du monde, mais néanmoins, il faut apprécier le talent et la dextérité, là, de Beterbiev. Bailey esquive, en plus, ici. Tu sais, quand on parle de domination totale, c'est à peu près ça. J'ai l'impression que Bailey est déjà épuisé. C'est pas droit, pas droit. Aïe, 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 aïe. Incroyable. T'as vu, il a regardé ce qui s'est passé, puis aussitôt qu'il a vu une ouverture, boum, il a lancé sa droite et je pense que c'est terminé. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Michael Griffin annonce la fin de ce combat et c'est survenu dès le premier round. Dior de voir la reprise, mais la droite l'a sommé d'un coup sec. Beterbiev était dans le bois, il semblait pas à continuer. On lui a dit, c'est terminé, mon gars. Ta soirée est terminée. Tu viens de gagner. Dans le coin de Beterbiev, même que Beterbiev semble dire est-ce qu'il est correct? Et Bailey, lui, va retrouver ses esprits. C'était toute une droite de la part de Beterbiev. On va sûrement avoir la chance de le revoir à l'écran, mais... Tu le disais, un peu plus tôt durant la soirée, Marc Gretzil, il parle en français de plus en plus à Teterbiev. Oui, ça en fait-il, donc ça, c'est une bonne chose. Et tu vois, la petite ouverture a baissé sa main avant quelque peu du côté de Béli. Immédiatement, aucune héditation, la grosse main droite. Tu vois, il se passe pas beaucoup, il est patient, il est patient. Attends. Et tu vois, au stuple d'une ouverture, un petit jab, très inoffensif de la part de Béli. Immédiatement, on lui fait payer le prix. Un coup de poing, c'est terminé. Et quand on vous dit que le gars, là, s'est fait passer le chaos seulement deux fois en 17 défaites, tu sais, quand même, le gars a affronté des boxeurs, quand même, qui avaient une certaine force de frappe et n'a même pas franchi le premier round. Donc, ça donne performance de part de Béterbiev. Ah, bien, Béterbiev, tu sais, du coup, une troisième victoire. On va aller à la pause. On vous revient tout de suite. On avait enlevé les gants, un mec, à Béterbiev. Il avait tout enlevé ça, mais on avait enlevé son protecteur plus calme. Il a fait ça, quand on croit, Béterbiev qui va saluer son rival, Béli. Je trouve certain Béterbiev avait à peine eu le temps de se réchauffer. Il pourrait peut-être affronter, je sais pas moi, si Covalève ou si Lac se blesse. C'est le coup. Le retour au Colisée, on va aller à la décision. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par K.O. à 2 minutes 49 secondes du premier round. Ladies and gentlemen, the winner of this belt by knockout, 2 minutes and 49 seconds of the first round, Arthur Béterbiev. Alors, une troisième victoire, Mike, pour Arthur Béterbiev. Ça a été... Ça n'a pas été vraiment une surprise. On s'y attendait un petit peu. Non, vraiment... Performance sans faille. Moi, je m'attendais à un K.O. Un premier, deuxième round. Mais ça n'a vraiment pas été long. Puis dès le départ, quand Béterbiev a touché Béli, on a senti qu'il souffrait déjà et on savait que le combat n'aurait pas duré très longtemps. Donc, excellente performance de la part de Béterbiev.